Écoute, c'est certain que le dernier match qu'on a joué ici, on avait gagné la Coupe du Président. C'est un souvenir qu'on n'oublie pas à ce moment-là. On avait connu quand même une excellente saison. On avait un groupe de joueurs très polyvalents, très unis. Peut-être pas unis à l'extérieur de la patinoire, mais pour les pratiques et pour les matchs, on avait un groupe de coéquipiers très discipliné. Mais le souvenir de la Coupe du Président, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Une saison de hockey, que ce soit au même niveau que la Ligue nationale, pour gagner une Coupe dans les séries éliminatoires, il y a plusieurs matchs à gagner. Puis nous, il y avait eu une série où on perdait 3-0 contre Laval. Puis même, c'est ça que je discutais plus tôt avec Marc, à 8 minutes de la fin de la troisième période du quatrième match, on perdait quand même 3-2. On avait gagné cette partie-là, puis la machine était repartie jusqu'à la Coupe du Président. Bien, Marc Bureau s'est joint à l'équipe à ma deuxième saison ici avec les Chevaliers de Longueuil. Puis on avait une équipe jeune, mais c'était une équipe pour laquelle on s'attendait à livrer la marchandise puis connaître une bonne saison. Les Bisons de Gramby, qui avaient comme leader Pierre Turgeon, puis notre équipe qui avait fini au bas du classement l'année précédente, bien, on était comme les deux équipes favorites pour faire un bon bout de chemin pour la saison 86-87. Puis Marc a été une acquisition, s'est joint à l'équipe à titre de joueur de 20 ans. Puis écoutez, c'était une belle rencontre. De mon côté, moi et Marc, c'était une bonne connexion. Puis même à ce jour, une trentaine d'années plus tard, on a toujours une belle amitié. Premièrement, c'est un joueur qui était passionné par son sport, très intense, impliqué. Puis Marc avait beaucoup de constance. C'est un joueur qui se présentait à toutes les parties. Rarement, il allait connaître une mauvaise partie. Puis s'il y avait un mauvais match, ce n'était pas par manque d'efforts. Mais définitivement, souvent, il y a beaucoup trop de joueurs québécois qui avaient beaucoup de succès offensivement dans la Ligue d'Hockey junior-major du Québec ou dans les mineurs, que ce soit à l'époque dans la Ligue internationale ou américaine, où ils pouvaient continuer à exploiter leur qualité offensive. Souvent, ils sont amenés à d'autres responsabilités au niveau de la Ligue nationale. Mais Marc Bureau, c'est un joueur qui s'avait marqué des buts. C'est un joueur qui était complet dans les deux sens de la patinoire. Une bonne éthique de travail, un bon joueur d'équipe. C'est sûr que Marc, ce n'est pas un politicien. Puis un peu à mon image également, on est très exigeant envers nous-mêmes. Marc l'était extrêmement envers lui. Souvent, Marc, ce que je pouvais lui reprocher un peu, il a connu une saison exceptionnelle ici à Longueuil, plus de 50 buts. Si je ne me trompe pas, 110 points ou 115 points et plus. Mais Marc n'a jamais célébré ses succès à sa juste valeur. Pour lui, c'était accompli, puis il était prêt pour le prochain niveau. Mais c'est un gars, quand il n'était pas de bonne humeur, il n'était pas de bonne humeur. Puis quand il était de bonne humeur, il l'était. Mais je pourrais vous dire que c'est un gars qui dit les choses sincèrement, directement. Ce n'est pas un politicien, comme je l'ai déjà mentionné. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Mais moi, je suis un gars qui aime parler des vraies affaires, que ce soit pour les bonnes ou mauvaises raisons. Puis Marc et moi, on est un peu dans le même moule de ce côté-là. Quand Marc avait de quoi dire à un coéquipier, il ne tournait pas en rond. Puis ce n'était pas toujours avec des gants blancs. Mais c'était plus fort que lui, il devait le dire. Puis ça ne plaît pas à tout le monde de se faire mettre à sa place. Mais il y a une chose, quand c'était à son trou, il était capable de le prendre. Marc, ce n'est pas un style de joueur qui était pour crier et très, très vocal, mieux une chose. Il avait un gros leadership avec son éthique de travail, son intensité et ses efforts sur la pétinoire, autant dans les pratiques que dans les matchs. Mais c'est un bonhomme qui a quand même un bon physique, qui avait une bonne prestance. Puis dans ces années-là, les joueurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec, on n'était pas très gros physiquement. Il y avait moi, Marc, Donald Dufresne, Rodney Stern, qu'on était des gars en haute spie, 6 pieds 1, avec peut-être plus de 200 livres. Mais aujourd'hui, on en retrouve 5, 6, 7, 8 dans chacune des équipes junior-major. Ça fait que c'est sûr que physiquement, Marc prenait de la place. Puis c'est un gars quand même qui jouait physique sur la patinoire. Même s'il avait des belles qualités offensives, Marc s'impliquait physiquement à ce moment-là. Mais c'est une personne qui a toujours eu une prestance importante dans un vestiaire. Effectivement, Marc, l'année qu'on a évolué ensemble ici à Longueuil avec les Chevaliers, signé un contrat à titre de joueur autonome avec les Flames de Calgary. Moi, après la saison, l'équipe a quitté. C'est un peu ironique de mentionner qu'après avoir gagné la Coupe du Président, dans le même été, on a déménagé à Victoriaville avec les Tigres, où la concession est toujours présente, d'ailleurs, qui est une très bonne nouvelle. Moi, dans la saison suivante, j'ai été repêché par les Flames de Calgary, dont Marc était déjà sous contrat. Un petit gars de Montréal, je n'étais pas capable de mentionner aucun mot en anglais à l'époque, à un moment où j'ai été repêché, en 1988. Mais Marc était mon grand frère pour m'accompagner à mon premier vol en avion. C'était à Calgary avec Marc Bureau. Quand je suis arrivé là-bas, Marc s'est occupé de moi comme un grand frère. C'est sûr que durant l'été, j'avais pris des cours intensifs d'anglais. Je suis une personne qui a toujours bien réussi à l'école, donc je me débrouillais quand même. Mais d'arriver à avoir quitté le Québec dans une autre province que le Québec ou l'Ontario, au Canada, c'était la première fois. Marc m'a mis dans une zone de confiance. On s'est toujours croisés dans certains événements de la Ligue de hockey junior-major du Québec, mais le monde est petit également. Évidemment, mon plus vieux, Simon, qui a joué au 5 ans à junior-major, puis Alex, à sa première saison avec le Screaming Eagle du Cap-Breton, nos fils ont joué ensemble. Il renait du sort. Puis Simon se retrouvait le joueur de 20 ans, puis Alex, comme gardien de vue, avait réussi à passer l'alignement du Screaming Eagle à seulement 16 ans. Puis quand on dit que le monde est petit, puis on ne connaît pas le futur, puis les années vont vite, bien, c'est Simon qui a un peu agi en grand frère avec Alex, le fils de Marc. Fait que toutes ces années-là, bien, c'est des liens. Mais on parle de plusieurs années, mais le temps va tellement vite. Quand nos fils sont rendus puis évoluent dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, 20, 25 ans, 30 ans après qu'on soit passé ici, c'est assez valorisant, je vous dirais. Il y a des matchs hors concours, ce que Marc et moi, on s'est croisés dans des arénas junior-major, parce que par la suite, mon plus jeune, qui est peut-être un an plus vieux qu'Alex, Kevin, qui était gardien de vue, bien, Alex et Kevin ont joué un contre l'autre, deux gardiens, un contre l'autre au niveau de la Ligue de la Ligue de 3A, puis également au niveau du junior-major par la suite. Marc, il a beaucoup de qualités, mais peut-être un de ses défauts que je peux peut-être vous partager, quand Marc n'est pas de bonne humeur, il n'est pas de bonne humeur, puis faire la baboune, puis faire du boudin, comme on dit « ah bon, qu'on veut quoi », il est capable d'être bon là-dedans. Mais Marc, c'est une journée à la fois, puis quand il tourne la page, c'est une nouvelle journée, il fonce devant, mais quand il n'est pas de bonne humeur, tout le monde le sait, puis juste par son langage corporel. Il n'a pas besoin de rien dire, mais écoute, c'est un compétiteur hors pair. C'est un gars que j'ai apprécié, puis que j'apprécie toujours en 2017.